Bonjour à tous, le jus de céleri est le jus le plus puissant au monde ? Oui tout à fait, mais pourquoi ? Je vais vous expliquer dans cette vidéo, alors restez avec nous. Avec Carolina, experte en alimentation vivante et végétale, je vous enseigne comment utiliser les aliments qui vous entourent, que vous avez sous la main pour pouvoir dépasser vos soucis de santé. Et ces aliments sont extrêmement puissants si vous savez exactement comment les utiliser, comment les appliquer, comment les comprendre, comment les intégrer dans votre quotidien avec toute autre chose que vous faites, comment ajuster votre alimentation pour obtenir les résultats dont vous avez besoin aujourd'hui. Que ce soit dépasser certains symptômes, l'anxiété, nervosité, douleur, menstruel, PMS, ménopause, hypertension, diabète et j'en passe. Que ce soit tout simplement des symptômes qui n'ont pas d'une identification ou que vous souhaitez obtenir des résultats, comme une silhouette parfaite, de l'énergie, sortir de la fatigue, d'être présent pour les autres que vous aimez autant et de pouvoir aider autour de vous. Donc mon travail c'est de vous aider à comprendre les détails, à comprendre les nuances que personne d'autre vous explique. Et aujourd'hui nous allons parler du jus de céleri. Parce que le jus de céleri c'est beaucoup plus que les sels minéraux. Parce que pour savoir comment l'utiliser, il faut que vous compreniez son action. Juste petite parenthèse, les sept, probablement huit aujourd'hui les dernières années, je suis très mauvaise à compter le temps, mais j'ai des petits repères, par exemple ma fille. Donc bien plus que probablement huit ans aujourd'hui, que j'étudie et que j'ai étudié avec toute persévérance quotidiennement, tous les jours, tous les enseignements, tous les livres, tous les podcasts, tous les messages, tous les articles, tous les partages de Médical Médium que vous puissiez trouver. Pour quelles raisons ? Parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant les détails partagés dans cet enseignement-là. Alors, est-ce que je devrais m'appeler aujourd'hui l'expert en méthode Médical Médium en France ? Je ne sais pas. Et je ne pense pas que qui que ce soit pourrait mettre, vous voyez, des étiquettes où que ce soit. Mais je pense que j'en connais un morceau. J'ai travaillé avec beaucoup de praticiens, de médecins, de thérapeutes qui travaillent avec ces méthodes, avec plein d'autres choses également, mais avec ces méthodes. On a énormément partagé. J'ai énormément appris par mon propre expérience, expérience de mes clients, et expérience des centaines, pour ne pas dire des milliers de clients, des autres également. Donc, lorsque nous en discutons, parfois, entre différentes personnes qui utilisent ces méthodes, pas que pour soi, mais pour les autres également, nous partageons beaucoup de détails que, comme ça, du livre, vous n'allez certainement pas savoir. J'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui ont travaillé directement avec Anthony, qui ne reçoivent plus une consultation, et qui ne coachent plus les personnes personnellement. Ce qu'il fait, c'est ce que vous trouvez dans les médias aujourd'hui. Mais, pourquoi j'en parle ? Parce que le jus de céleri est le premier utile médical médium que vous allez mettre en place, si la vie vous emmène vers cette direction. Donc, comment ça se passe ? Vous commencez votre journée par 500 000 litres d'eau avec du citron pressé, ni tiède, ni chaude, mais température ambiante ou froide. Ensuite, vous attendez 20 à 30 minutes et vous buvez votre jus de céleri. Jus de céleri qui est pressé, première chose dans votre extracteur, il n'y avait rien d'autre avant. Vous n'ajoutez même pas une goutte d'eau, ni de citron, ni de concombre, ni rien d'autre. Si le goût vous dérange, vous prenez la quantité que vous pouvez pour vous habituer, mais vous n'aimettez pas autre chose avec. Donc, si vous pouvez boire 50 000 litres de jus de céleri et c'est le céleri tige, ce n'est pas céleri rave, céleri tige, on enlève de principe les feuilles et ensuite vous obtenez le jus de côte de céleri qui est extrêmement médicinal. J'ai partagé dans la vidéo la semaine dernière tout ce que pour moi a fait le jus de céleri, qui a drastiquement changé ma vie, mais pas en trois jours, pas en trois semaines. Ça m'a pris cinq ans de jus de céleri, quatre ans quotidiennement et deux ans avant avec une période de pause, par les circonstances de la vie, etc. Mais ça fait sept ans que nous faisons jus de céleri à chaque fois que nous le pouvons. Donc, ça veut dire que si on vit dans un pays où on trouve le céleri, on l'achète et on le fait. Donc, le seul moment où on ne pouvait pas le faire était à la réunion où le céleri est introuvable. Il n'y en a pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a quitté cet endroit. Parce que pour nous, cet aspect de notre mode de vie est important. Et nous consommons jus de céleri quotidiennement ou pratiquement quotidiennement, tous les trois. Ma fille boit du jus de céleri, Abel boit le jus de céleri, je bois le jus de céleri également. Et très souvent, plutôt, ça dépend de ce qu'on trouve, mais souvent jusqu'à un litre par jour, par personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait le jus de céleri ? Donc, pour ceux qui veulent vraiment comprendre et apprendre, restez avec moi jusqu'au bout. Vous allez apprendre des choses incroyables. Lorsque vous prenez votre première gorge de jus de céleri, et il faut le vivre pour le vraiment comprendre. Vous savez aussi, vous pouvez découvrir ça dans d'autres vidéos, si vous êtes là pour la première fois, que le jus de céleri, que je suis une personne extrêmement sensible, extrêmement sensible, que je vois où ça voyage, où ça va et qu'est-ce que ça fait. Mais les informations que je partage avec vous ne sont pas uniquement mes ressentis, ce sont aussi ceux qui expliquent exactement en détail, Anthony. Lorsque vous prenez le céleri, il est dans votre bouche. Il y a plusieurs choses qui se passent déjà. Premièrement, le céleri est antibactérien, antifungique, antiviral. Il désarme les microbes que vous avez dans la bouche. Vous pouvez le garder un peu, faire tourner dans la bouche avant d'évaler. Vous allez réminéraliser les dents et tuer les bactéries qui causent les caries et les problèmes de gingivite. ou autres problèmes de gingivite. Alors, il faut savoir, ça ne se fait pas. Une journée, il vous faut peut-être plusieurs années de le boire pour reverser le problème. Et je suis très sérieuse, plusieurs années. C'est une méthode extrêmement efficace, mais elle est à ceux qui s'engagent. Il n'y a rien sans engagement. Si vous souhaitez courir les marathons, ce n'est pas en trois mois que vous allez faire gagner, d'accord, le médaille et être le meilleur. Ça prend des années d'entraînement. C'est exactement la même chose avec l'alimentation. Rien ne s'est fait en deux ans. Et vous ne pouvez pas non plus détruire votre corps en deux ans. Sauf si vous faites quelque chose de vraiment stupide. Ensuite, l'information passe directement dans le cerveau. Vous restaurez des glandes salivaires qui deviennent de plus en plus puissantes. Vous renvoyez déjà de la bouche. Il y a une certaine dose d'assimilation qui s'est fait et votre cerveau reçoit des sels minéraux et de l'eau structurée directement. Les sels minéraux du céleri sont très différents des sels minéraux des autres plantes. Tout ça, ce sont des choses réminéralisantes. On est d'accord. Mais la structure particulière de molécules de céleri est comme vous avez vu peut-être il y a 5-6 ans sur notre chaîne Genesa Cristal. C'est une forme sacrée. Notre corps reçoit l'information qu'il ne reçoit pas d'autres plantes ou qu'il la reçoit différemment. Et cette structure sacrée de molécules de sels minéraux fait des choses dans le corps que les autres jus, verts et autres, ne le font pas. Ces sels minéraux stimulent directement la reconstruction de vos neurones et de votre système nerveux. Ce qui est extrêmement important parce que votre intuition, votre capacité de réflexion au niveau physique et au niveau spirituel augmente par milliers. Et encore pour refaire vos réserves, d'accord, deux minéraux de cette structure, ça vous prendra du temps. Ensuite, le céleri descend dans votre tube digestif, vous l'avalez. Voyez, on n'est que là. Il passe par les glandes que vous avez dans la gorge. Il envoie l'information de désarmer toutes sortes de pathogènes qui sont dans votre glande lymphatique. Ensuite, ça descend dans le trajet digestif. Ici, souvent, si vous avez surtout le reflux gastrique, vous avez aussi des bactéries, des ulcérations, des acidités, d'accord, des pathogènes. Tout ça est nettoyé. Vous avez aussi des saletés qui se sont collées par rapport aux aliments que vous consommez. Ce n'est pas que dans l'intestin, c'est même ici et dans votre estomac. Vous mangez du fromage, des œufs, du gluten, des produits laitiers de toutes sortes, de tous animaux, en une nature extrêmement collante, zéro fibre. Des produits animaux également. Lorsque vous consommez ce genre d'aliments, ils se collent à vos parois digestifs, sur tout le trajet, et puis outrifient avec le temps. Donc, ces choses-là, petit à petit, vous allez les nettoyer et les dessoudre, dissoudre. Ensuite, le jus descend dans votre estomac. Donc, vous voyez, il en faut déjà une certaine quantité pour faire ce travail. Et ces sels minéraux sont absorbés au fur et à mesure et utilisés. Ensuite, ils descendent dans l'estomac. Ils commencent à s'assimiler, mais d'abord, ils font un grand nettoyage. Donc, toutes ces saletés que vous avez, d'accord, ils les nettoient. Ils restaurent les glandes digestives. Ils vont envoyer certaines parties dans vos organes digestifs. Ensuite, ça va descendre dans du odénum. Avec toute la saleté qui a été ramassée. Petit à petit, petit à petit. C'est pour cette raison que 500 000 litres est le minimum efficace. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez prendre le jus de céleri deux à trois fois par jour. À condition qu'il est en dehors de vos repas. On ne mélange rien dedans. Je recommence. Je recommence et je signale ça vraiment avec une insistance. Parce que c'est très important. Si vous mettez une goutte de citron, de gingembre ou de toute autre chose dans votre céleri, vous avez changé la molécule de sel minéraux. Elle ne reste pas intacte. Elle change sa structure parce qu'elle va rentrer en communication avec l'autre jus, l'autre plante qui est en même temps ingérée. Et ça va perturber son travail. C'est toujours bon, c'est toujours très bon pour la santé. Il n'y a rien de nocif. Mais ça ne fera pas le travail dont nous allons parler. Ensuite, ce jus va nettoyer votre intestin. Dans le duodenome, il sera absorbé par la veine porte dans le foie également. Le foie, il faut qu'il y en ait suffisamment de ces céleri pour aller dans le foie. Donc pour les débutants, probablement, ça va nettoyer juste ici pour l'instant. Ensuite, le foie. Le foie qui a des stockages de toxines, de sel venant de la mer et d'autres sels calcifiés, de graisse, de pathogènes, de produits chimiques, de toute la poubelle est dans le foie. Et petit à petit, pendant des années, petite molécule par petite molécule, votre foie va commencer à se nettoyer. Plus vous avez de la saleté, plus vous avez besoin de l'avoir. Le jus de céleri vous protégera aussi des nouveaux et quotidiens empoisonnements auxquels vous faites face. Si vous avez ingéré, inspiré, avalé, absorbé par la peau et toutes sortes de choses, produits chimiques ou métaux lourds, le jus de céleri va les désarmer. Donc désactiver. Et ensuite, d'autres aliments vont pouvoir les éliminer. Donc ce jus de céleri est aussi une protection quotidienne. Lorsqu'il n'a toujours pas été entièrement consommé, il va nettoyer l'intestin, mais il va aussi s'absorber dans le circuit sanguin. Et là, c'est très important. Les sels minéraux vont aller dans les différents nutriments. La vitamine C, très particulière, dans le céleri unique, de sa structure unique, renforce votre système immunitaire comme rien d'autre. Ensuite, le jus de céleri, dans sa structure, dans sa nature, il touche les pathogènes comme virus et bactéries et il dissout leur membrane. Ce qui veut dire que les globules blanches, votre système immunitaire, peut directement attaquer beaucoup plus facilement sans s'épuiser les pathogènes que vous avez. Il est de même pour les moisissures, les champignons, etc. Donc, le jus de céleri va soigner très facilement la candidose et toute autre chose. Sauf si vous continuez de manger des aliments nocifs. Le jus de céleri va aussi envoyer l'eau structurée et les sels minéraux. Donc, vous vous rappelez de cette molécule forme sacrée, très particulière dans votre cerveau. Ça, c'est la dernière étape. C'est pour ça qu'il faut en boire suffisamment longtemps et suffisamment pour que ça aille jusqu'au-là. Restaurer vos neurones. Renettoyer les schémas de votre pensée. Refaire les circuits énergétiques. D'accord ? Parce que chaque pensée, chaque impulse électrique qui se passe dans votre système nerveux et dans votre cerveau demande des sels minéraux. Et ces sels minéraux, ce n'est pas les sels minéraux du sel d'étable. C'est les sels minéraux dans les aliments vivants, notamment le jus de céleri, qui sont capables de restaurer et d'activer ces circuits. Et c'est là où les gens récupèrent leurs capacités de réflexion, leurs intelligences, leurs connexions, leurs sixièmes sens, leurs capacités cognitives. Les enfants améliorent leur score dans les écoles. Les autistes sont beaucoup moins autistes, voire guéris, et ainsi de suite. Évidemment, il y a d'autres outils, mais le céleri en fait partie. Elle est la deuxième chose matinale que vous allez mettre en place. Il est très important de comprendre comment l'utiliser, de savoir comment le doser, selon vos symptômes, selon vos réactions, de savoir comment l'utiliser dans l'ensemble de ce que vous faites. Comment faire si vous ne pouvez pas en trouver, mais que vous avez besoin, et ainsi de suite. Mais le céleri est unique, et moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment autre chose qui le remplace. Mais ce qui est très important aussi, c'est que lorsque vous buvez le céleri, et vous imaginez toutes ces choses qui se passent dans votre corps, parce qu'aujourd'hui vous le savez, si vous avez écouté cette vidéo, ce que vous êtes enseigné, et que vous avez reçu l'enseignement que je partage et que j'enseigne avec nos élèves d'Alchimie d'Eveil, c'est que vous comprenez son Alchimie. Et lorsque vous comprenez son Alchimie, vous pouvez vous connecter à ses pouvoirs en le buvant. Et lorsque vous imaginez toute cette belle chose qui s'est passée dans votre corps, ça augmente son pouvoir. Et votre corps va vers une très très bonne direction. Est-ce que le chemin est droit et heureux ? Non. Il est sinueux, il y a deux pas en avant, un en arrière, mais vous avancez. Il y a des symptômes étranges qui peuvent ressurgir parce que votre corps se nettoie. Il y a des choses dont vous n'avez pas eu conscience qui ressortent à la surface. Mais votre corps fait le travail qu'il faut. Faites confiance et continuez de boire le jus de céleri et vous allez voir des miracles s'est passés. J'ai entendu sur Internet circuler quelques semaines, quelques jours, une fois par semaine, 21 jours, ça suffit, etc. etc. Non. Le céleri, c'est un engagement de plusieurs années. Surtout lorsque vous avez des choses auxquelles vous faites face quotidiennement et qu'il n'y en a pas. Mais si vous souffrez de quelconque symptôme physique, je vous le conseille, je vous dis, le chemin sera long. Mais le chemin va vous apporter la victoire. Le jus de céleri, lorsqu'il est dans l'estomac, j'ai mentionné qu'il restaure les glandes digestives, l'acide chlorida. Ça, c'est une chose très importante parce qu'il booste incroyablement l'assimilation de tous les nutriments que vous allez manger cette même journée. Et si vous voulez voir la différence, regardez d'ici 2019, 2018, 2017, les vidéos sur notre chaîne de moi. Combien j'étais maigre, combien j'étais dénutrie puisque depuis ma toute petite jeune enfance, toute ma vie, je me suis bagarrée de pouvoir assimiler quoi que ce soit, digérer quoi que ce soit. Mais je fais tomber par poignets, il n'arrivait jamais à pousser, la peau était sèche et ventes gonflées, énormément de coliques, j'en passe. Bruin mental, parfois de la fatigue, souvent en moment complètement inopportun, met le jus de céleri, il prend soin de tout ça mais aussi restaure vos surrénales. Donc dans l'ensemble des choses, digestion, surrénales, etc., vous retrouvez avec des années les cheveux, vous retrouvez la digestion, vous retrouvez la silhouette, un peu de poids et aujourd'hui je n'ai plus juste la peau sur les os, il y a de la chair aussi, peut-être un petit peu plus même. Mais toutes ces choses sont grasses à la digestion et mon alimentation n'a pas changé. Un jour je viendrai vous dire comment je mange, c'est extrêmement simple, je ne mange pas énormément mais d'un coup j'ai commencé petit à petit à pouvoir assimiler ce que je mange et avoir des forces de ce que je mange, arrêter aussi d'être affamé tout le temps. Je ne mange pas beaucoup mais je le digère d'une manière beaucoup plus efficace. Je mange cru, ça suffit, d'accord, c'est extrêmement nutritif mais il faut encore savoir comment le manger déjà et deuxièmement pouvoir l'assimiler. Mais ce n'est pas le jus de carottes qui fera ça, ce n'est pas n'importe quel jus vert, ce n'est pas gingembre, curcuma, citron qui va changer et faire la différence. Tous ces jus peuvent être thérapeutiques si on sait pourquoi on les utilise mais elles sont dans un but extrêmement spécifique. Mais le céleri est un jus ultime donc si vous faites un sel dans votre vie faites le céleri. Ne perdez pas le temps à faire comme j'ai discuté avec beaucoup de clients qui viennent me voir et qui n'ont pas d'avancée qu'ils souhaitaient avoir forme de jus de légumes. Mais qu'est-ce que vous faites comme légumes ? Carottes, pommes, gingembre, curcuma ? Je n'ai rien contre, c'est excellent. Mais ça ne va pas faire bouger les choses vers la direction dont vous souhaitez. Et si vous voulez savoir ce que vous faites bien et ce que vous ne faites pas bien, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut enlever de votre alimentation pour obtenir les objectifs que vous souhaitez, consultez-moi. Prenez une consultation, une, deux rendez-vous, on a réglé les choses. Vous n'avez pas besoin de venir comme chez un naturopathe tous les trois semaines. Je n'ai pas besoin de ça. On fait une analyse très complète, très profonde de ce qui se passe et on pose les bonnes pas. On choisit la stratégie qui vous sert et qui est différente pour chaque personne. Et si vous avez des soucis de santé, vous avez besoin de savoir quoi utiliser. C'est très, très, très important parce que s'épuiser à faire tel jus, tel truc, sauter d'une fleur à l'autre, d'accord ? Et ne pas avoir le bout de votre travail, au bout de plusieurs années, on se décourage et on saute dans quoi dans cet eugénique ? On saute dans quoi dans le carnivore ? En espérant d'avoir des résultats miraculeux ? Mais les miracles, ça n'existe pas. Ce dont on a besoin, c'est une stratégie et une compréhension. C'est une constance de ce que vous faites parce que vous savez où vous en allez. Vous savez pourquoi vous le faites. Dites-moi, tous ceux qui ont fait déjà beaucoup de choses, est-ce que vous avez su exactement pourquoi vous le faites ? Quel est le mécanisme dans le corps ? Parce que c'est ça qui est important. Je n'ai jamais écouté quelqu'un me disant « Fais ça, ça va te faire du bien. » Bon, parfait, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait exactement ? Non, non, moi je veux comprendre parce que si c'est une erreur, je le paye. Et je le paye à l'instant même et beaucoup plus tard. J'ai fait des bêtises. J'en ai fait plein de bêtises. Et je ne les recommande pas, ça fait l'expérience beaucoup plus riche. D'accord ? Évidemment, on apprend tous les jours. Mais il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, avant que vous vous engagez où que ce soit, vérifiez quel est le mécanisme derrière. Parce que si vous voyez des miracles sur la toile partout, bien payés par l'industrie, et je vous en parle par les connaissances de cause, de ce qui se passe avec le cétogénique, c'est que tous vos symptômes seront supprimés par les doses d'adrénaline que vous allez injecter. Mais quelqu'un se frotte la main derrière et vous allez le payer plus tard. Ce n'est pas, je n'essaie pas de vous faire peur, j'essaie juste de vous faire réaliser que la médecine elle est dans les plantes et elle a toujours été dans les plantes. Et nous avons des outils encore plus merveilleux que nous avons eu dans le passé. Parce que nous avons le monde entier à notre disposition. Nous avons le transport, l'internet et plein d'informations que vous pouvez trouver. Ça nous sert et ça nous dessert parce qu'il y a aussi une confusion incroyable et plein parmi vous ne savent même plus quoi mettre dans votre bouche. Alors venez vous éduquer pour savoir pourquoi vous le faites. Et il y a énormément de résultats avec ce qu'on fait parce que vous travaillez avec votre corps et avec la mère nature. Et ça, c'est une chose incroyable. Ensuite, vous avez toujours le droit de faire ce que votre cœur vous chante le plus. Mais si vous avez des symptômes, ne vous perdez pas, ne perdez pas votre temps. Faites les choses bien. Apprenez, éduquez-vous. L'information est là avec moi ou avec quelqu'un d'autre comme vous souhaitez. Mais sachez ce que vous faites. Ne faites pas quelque chose lorsque vous ne comprenez pas les mécanismes derrière. Voilà. Petite alerte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le voyage du jus de céleri dans le corps humain vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires, vos expériences avec le jus de céleri. Et je vous embrasse très profondément jusqu'à la semaine prochaine avec Carolina et Abel qui sait, peut-être, un jour. Et bientôt. Je vous le promets. A très bientôt sur notre chaîne et n'hésitez pas à me solliciter. Septembre, bientôt, il est le temps de faire l'école d'alimentation parce que ça vous servira votre vie entière, tout votre entourage et tous vos enfants. Et lorsque vous avez des outils et le contact en privé avec moi, beaucoup de choses changent. A très bientôt et je vous aime très fort et même si vous ne venez jamais me consulter ou me voir, je sais que vous êtes là et je vous remercie d'être là sur la chaîne YouTube où tout est gratuit. A très bientôt. Au revoir.